Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur l'adoption de mon spitz. Donc j'ai adopté un petit spitz nain qui s'appelle Milo. Je l'ai adopté en août 2021 et aujourd'hui il a donc 10 mois. D'ailleurs je me demande même si c'est pas jour pour jour à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Voilà, donc j'ai adopté mon chien pour plusieurs raisons et puis j'ai choisi un petit chien également pour d'autres raisons. Donc je voulais un peu vous le présenter en vidéo. Et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense, le coût, l'éducation. Voilà, vous faire un petit point de manière globale. Donc j'ai noté tout ce que je voulais vous dire juste à côté de moi. Donc on va prendre un petit peu le déroulement logique, enfin la suite logique. En commençant par le déroulement de l'adoption, comment ça s'est passé et pourquoi j'ai eu envie d'adopter un spitz. Voilà cette petite bouille. Absolument adorable. Ah Milo ? Allez, je te mets dans ton panier à côté. Tout d'abord, je vais commencer par le déroulement de l'adoption et d'une part mon envie d'adopter un chien. Alors moi il faut savoir que j'ai toujours vécu avec beaucoup beaucoup d'animaux, que ce soit chez mon père et chez ma mère. J'ai toujours eu des chiens, des chats, des cochonins, des hamsters, des poules, tout ce que vous voulez. Et en fait, quand j'ai pris mon indépendance, le seul animal que j'ai pris c'est un hamster, un hamsterus pour être plus précis. Et c'est un petit truc grand comme ça, où il n'y a pas trop d'interaction. Et du coup, je savais que je voulais prendre des animaux plus tard. Cependant, mes parents sont à divers endroits dans la France et je voulais pouvoir emmener mon animal facilement avec moi. Ce qui est difficilement le cas avec un chat. Parce qu'ils ont du mal à s'habituer dans les maisons, dans les repères, en fonction de s'il y a un jardin ou pas. C'était un petit peu plus risqué. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me porter vers un chien. Surtout que l'interaction est un petit peu plus importante avec un chien. Donc voilà, l'envie est née d'avoir un chien. Maintenant, il va aller savoir quelle race prendre. Moi, je voulais un petit chien pour pouvoir prendre le train facilement. Un chien assez léger et en fait, qu'on pouvait emmener un petit peu partout. Et je me suis rapidement penchée vers le Spitz. J'avais également vu le Chihuahua. Et en fait, c'est des chiens que j'aimais beaucoup. Mais les Chihuahua, en fait, à la seule différence du Spitz, je trouve, c'est qu'ils peuvent facilement être un petit peu moins beaux. En fait, quand ils sont bébés, ils sont adorables. Ils sont absolument trop mignons. Mais dès qu'ils deviennent adultes, il y en a que j'aimais un petit peu moins. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai plus envie de me pencher vers le Spitz. Qui en plus a une crinière plus dense. Et forcément, ça donne plus envie d'aller le caresser. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis rapidement penchée vers le Spitz. Et après, j'ai commencé à regarder plusieurs vidéos pour connaître l'éducation. Comment était son comportement ? Enfin voilà, j'ai fait un petit peu mes recherches de mon côté. Ensuite, je suis entrée en contact avec les éleveurs. Ce qui a pu confirmer également mon choix. Notamment sur le comportement du Spitz, qui est absolument adorable en fait. Il est très sociable, très joueur, très mignon. C'est pour ça que ça m'a beaucoup confortée de discuter avec des éleveurs. Et puis après est venu le moment où j'ai commencé à contacter vraiment des personnes ayant des chiots pour me renseigner. Alors il faut savoir que le choix s'est fait relativement vite. C'est-à-dire que je savais que je voulais un animal. Je savais que je voulais un chien. Mais voilà, tout s'est fait très très vite. Je savais que ça allait être des responsabilités et ce pendant des années. Et quand j'ai commencé à appeler les éleveurs, c'est vrai que quand ils ont les chiots maintenant tout de suite, c'est difficile de résister. Et en fait, en échangeant avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte qu'il y en a certains, ils s'en fichaient pas mal de savoir où aller leurs chiots. Et là, ça m'a fait un petit peu mal au cœur parce qu'il y en a, ils étaient même pas préoccupés par mon travail, par ma situation, par l'expérience que j'avais avec les animaux. Donc malheureusement, j'allais pas trop vers ces personnes-là, même si les chiens auraient mérité bien sûr. Mais voilà, du coup, je suis plus allée vers une éleveuse avec qui il y avait un bon feeling. On a bien échangé. Je me suis dit qu'il pourrait y avoir un suivi après. Donc vient le jour où je rencontre l'éleveuse qui a Milo. Donc c'est le dernier chiot de la portée. Il est noir et tan, donc avec des petites taches un peu marrons. Il est trop mignon. Les photos de lui bébé sont très mignonnes. Elle m'en renvoie les photos du papa, de la maman, d'autres photos de Milo. Et en fait, j'aime plutôt bien. Il avait trois mois. Donc généralement, on peut les prendre à partir de deux mois et demi, trois mois. Donc je me suis dit qu'il était pas trop vieux. Donc ça, c'était bien. Et elle me disait que c'était le dernier et que vraiment, elle prenait soin de le mettre dans une bonne famille. Donc elle avait déjà refusé des personnes qui lui semblaient pas forcément aptes à adopter un chien. Et elle m'a dit, bah écoutez, si vous voulez, on peut se rencontrer. Et après, en fonction du feeling, vous pouvez repartir avec le chien. Et étant donné qu'on avait beaucoup discuté, que Milo me plaisait, enfin voilà, tout était réuni. J'ai décidé de faire quelques achats au préalable en me disant si je repars avec lui, au moins il aura tout. Donc j'ai été acheter une alaise, j'ai été acheter un panier, une couette, des jouets, des gamelles. Enfin voilà, j'ai été tout acheter pour lui. Notamment une laisse, un harnais, enfin voilà, tout ce qui était nécessaire. Et puis après, me voilà partie du coup pour deux heures de route pour aller récupérer le petit Milo. Donc lors du trajet, je réfléchissais un petit peu au prénom. Il faut savoir qu'en 2021, c'était l'année des S. Mais aucun prénom me venait, voilà, avec la lettre S. Donc j'ai décidé de contourner un petit peu la règle et je l'ai appelé Milo. Étant donné que ce n'est pas un chien Loaf, il n'y avait pas la nécessité vraiment de l'appeler par l'année des S. Mais voilà, c'était juste pour respecter un petit peu la tradition. Mais du coup, voilà, j'ai décidé de l'appeler différemment. Et il a totalement adopté son prénom. Parce qu'il faut savoir qu'avant, il avait un autre prénom. Donc il s'appelait Symphonie. Et je trouvais ça très très long pour un chien. Et les surnoms n'étaient pas non plus les plus sympas. Donc voilà, j'ai décidé de le renommer assez rapidement. Donc ensuite, on va sur place. Je vous montre quelques photos, quelques vidéos. Franchement, la rencontre, elle était trop mignonne. Il était tout petit, il courait partout. Mais vraiment, il était trop chou. On s'est rendu compte qu'il était quand même déjà sociable à venir vers nous, à venir nous sentir, à jouer un petit peu partout. Donc vraiment très sympa. J'ai rencontré aussi du coup l'éleveuse qui avait des chiens, des chats. Donc ça m'a confortée dans l'idée de me dire qu'il allait aimer les animaux. Honnêtement, il y a eu un très bon feeling. Donc on a décidé de repartir avec. Donc j'ai signé tous les papiers. Elle m'a donné tous les conseils. Donc j'ai tout pris et j'ai tout bien noté dans ma tête. Parce que je trouve que c'est important d'avoir les conseils de l'éleveuse. Qui elle-même avait un autre spitz à côté. Qui était d'ailleurs la grande sœur de Milo. Parce qu'elle était issue des mêmes parents, mais un an auparavant. Donc voilà, elle m'a donné toutes les photos pour ce qui est des parents. Parce que ça peut être intéressant si vous souhaitez faire reproduire votre chien. Donc j'avais tout ma position. Et puis après, on est rentré. Donc le trajet s'est très très bien passé. Il a dormi dans son panier. Il a été très très sage tout le long. Donc vraiment adorable. Donc ensuite, on passe à la découverte de Milo. Donc c'est là vraiment qu'on a commencé à se découvrir, lui et moi. Parce que c'est dans les deux sens, bien sûr. On a découvert un petit chiot trop mignon. Qui courait partout. Qui avait plein d'énergie. Mais forcément, c'est là qu'on découvre son caractère. C'est là qu'on découvre aussi ses peurs. Parce qu'au début, forcément, il était dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait des animaux. Donc là, il vient dans un plus petit appartement. On n'est que deux. Enfin forcément, c'était beaucoup de changements pour lui. Donc on a découvert petit à petit son caractère. Donc rapidement, on s'est rendu compte quand même que ça allait être un chien très sociable. Même pendant les balades, il allait vers tous les chiens. Même si c'était petit, gros. Peu importe, il y allait. Ça, il n'y avait pas de soucis. Donc c'était super. Après, on a découvert aussi l'éducation. Les difficultés à éduquer un animal. Je le savais déjà. Parce que j'ai déjà eu des chioux. Enfin, j'ai déjà eu un chieu, notamment avec ma mère. Donc on sait que c'est compliqué. Mais quand c'est nous qui en avons la responsabilité, c'est quand même pas pareil. Et donc là, on a commencé à travailler la propreté. Parce que c'est vrai que la nuit, tous les matins, il y avait du pipi, il y avait du caca. C'était embêtant. Il fallait vraiment nettoyer tous les matins, plusieurs fois par jour. Il fallait sortir. Il fallait surveiller pour le féliciter quand il le faisait. Et franchement, sans vous mentir, c'était un petit peu long. Et ça arrive encore parfois qu'il y ait des petits accidents la nuit. Si par exemple, en balade, il n'a pas eu l'envie, dans la nuit, il risque de le faire. Donc voilà, ça a été très compliqué au début. Je l'enfermais dans la cuisine. Mais il chouinait. Donc on n'a pas craqué. Je ne l'ai pas fait dormir avec moi. Il dormait vraiment dans sa pièce. Même si ça a été un petit peu dur au début. Mais il a réussi à s'habituer. Parce que je n'avais pas envie qu'il dépende totalement de moi. Et qu'il puisse s'habituer à être un petit peu seul également. Il y a eu également les nouveaux tours. Donc on a commencé à lui apprendre des tours. Notamment le assis, pas bouger, coucher, donne la patte, l'autre. Voilà, aujourd'hui, il sait faire quand même quelques petites choses. On est en train de continuer. Mais l'éducation n'est pas toujours facile. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les difficultés. Mais encore aujourd'hui, à 10 mois, il faut persister. Il faut lui apprendre de nouveaux tours. Il faut continuer. Mais la chose là la plus compliquée, c'est le rappel. Il revient au pied. Mais dès qu'il y a d'autres distractions autour de lui, il ne revient pas au pied. Donc j'aimerais par la suite prendre des cours. Mais les cours sont très très chers. Notamment si c'est des cours individuels. Donc je suis en train de me renseigner. Mais je pense que je ferai ça par la suite. Pour que ce soit vraiment un chien autonome et libre. Pour que je puisse lui donner cette liberté sans m'inquiéter derrière. Donc ensuite, on va passer aux frais. Donc effectivement, pour adopter un chien, il y a différents frais. Premièrement, c'était tous les achats qu'il y a eu à faire avant son arrivée. Et pendant son arrivée. Donc quand je parle de ça, je parle du panier. La petite couverture, les jouets, les gamelles. Voilà tout ce qui est nécessaire pour lui. La laisse, le harnais. Enfin voilà, toutes ces petites choses qu'il va vous falloir dès le début. Donc vous ne pouvez pas forcément éparpiller du coup les frais. C'est vraiment, il vous faut tout ça. C'est des indispensables. Après, il y a également eu le coup du chien. Forcément, les Spitz nains, c'est une race très très chère. Donc moi, Milo, pour être totalement franche avec vous, je l'ai payé 1500 euros. Il était au début à 1600 euros. Mais étant donné qu'il n'avait pas eu sa deuxième dose de rappel de vaccin. Elle m'a fait cette petite réduction. Donc est venu également le rendez-vous du vétérinaire. Où on a eu la deuxième dose de vaccin. Le vermifuge, les puces. Enfin voilà, forcément tout ça. Ça prend un petit peu de temps. D'argent. Donc c'est un investissement au début. Donc voilà, il y a différents frais à prendre en compte. Et à vraiment calculer. Pour que votre chien vous l'accueilliez dans les meilleures conditions. Pour ce qui est des frais exacts, des petits achats, je n'ai pas le total. Il faut savoir que les croquettes, elle m'en a donné un petit peu au début pour faire la transition. Pour un Spitz nain, le paquet de croquettes n'est pas très élevé. Sachant que ça peut tenir facilement un mois. Un petit paquet. Moi, je sais que mon paquet de 10 euros, il va me tenir au moins trois semaines. Donc voilà, c'est pas très très cher. Ensuite, les jouets, on renouvelle un petit peu de temps en temps. Le panier, j'en ai deux aujourd'hui. Ça dépend où vous allez les acheter également. Je sais qu'on peut trouver facilement des petits prix à action. Notamment là où j'avais acheté son panier. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez acheter. Mais en tout cas, moi, je ne m'en étais pas sortie pour un gros budget pour tous les premiers achats. Ce qui m'a coûté le plus cher, je crois, au début, ça a été le harnais parce que Milo est tout petit. Donc c'était un double XS, je crois, son harnais. Et ça l'est encore d'ailleurs, même avec ses poils et tout ça. C'est un double XS. Et il m'a coûté 25 euros à Jardiland. Mais après, voilà, encore une fois, ça dépend de vous acheter vos accessoires. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu des difficultés. Il faut savoir que quand on achète un chien, ce n'est pas tout le temps facile. Moi, pour être totalement franche, il y a eu des jours où j'en avais marre. Je pétais un câble, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est des responsabilités, est-ce que j'étais vraiment prête ? Mais forcément, c'est des moments de panique qui sont normales. Un chien demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, auquel on n'est pas forcément tout le temps préparé. Et étant donné que Milo, c'était mon chien, j'en avais toute la responsabilité et je savais que j'allais pouvoir compter que sur moi-même. Donc j'ai pris mon mal en patience. Tous les pipis, il a fallu ramasser, il a fallu nettoyer, l'éducation, il n'a pas fallu lâcher. Donc voilà, c'est un moment qui a été compliqué. Mais aujourd'hui, on y voit un petit peu le bout. Forcément, il y a de l'amélioration, mais je voulais vous parler des principales difficultés que moi, j'ai eues avec Milo. Après, bien sûr, c'est propre à chacun des chiens. Donc moi, la première chose, ça a été l'éducation. D'une part, la propreté. Aujourd'hui, ça s'améliore, mais au début, c'était vraiment compliqué. Ensuite, on a dû faire face à la destruction. Milo détruit énormément tout ce qui traîne et qui ne lui appartient pas. Il le détruit. C'est-à-dire que je laisse un stylo traîner, il le détruit. Un calepin, il le détruit. Ma télécommande a été mangée également. Enfin voilà, je ne sais pas si c'était vraiment de l'ennui, parce qu'il y a eu des moments quand même où j'étais souvent avec lui et ça ne l'a pas empêché de détruire. Je pense que c'était aussi le fait qu'il soit jeune. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui, au bout de deux ans, leur chien s'est un petit peu calmé. C'est normal, ça reste encore un chiot. Il a moins d'un an. Mais forcément, quand on voit tout ça, on crise un petit peu et on en a un petit peu marre. Mais il faut s'y attendre. Moi, maintenant, je ne laisse rien traîner. Mais du coup, c'est un petit peu mauvais parce qu'il n'est pas habitué. Dès qu'il y a quelque chose qui traîne, il va forcément le détruire. Donc si jamais vous avez des conseils d'ailleurs par rapport à la destruction, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis. Moi, maintenant, je donne des petits os, des petites récompenses. Enfin, je donne plus souvent des petites gourmandises, notamment quand je pars, pour l'occuper au début. Et c'est plutôt pas mal, je trouve, ça fonctionne pas mal. Et l'autre difficulté auquel je n'étais pas préparée, c'est l'entretien du spitz. C'est-à-dire que c'est un chien très poilu. Si on se renseigne un petit peu sur son pelage, il a deux poils différents. Donc l'entretien, normalement, est assez simple. Tout ce qu'ils disent sur Internet, c'est que le chien s'auto-régule, s'auto-entretient. La seule chose à faire, ce sera, si vous allez à la plage ou à la mer, le rincer pour pas qu'il ait du sable et de l'eau salée. Également, s'il s'est roulé dans la terre ou des choses comme ça. Mais il ne faut pas trop les laver non plus pour ne pas créer des problèmes de peau. Donc il ne faut pas mettre du shampoing à chaque fois. Voilà, ça, ça a été l'une des galères un petit peu parce que forcément, au début, on est allé à la mer au mois d'août. Il grattait dans le sable. Enfin, il a fallu le rincer plusieurs fois. Autre petite chose concernant l'entretien, c'est que c'est à poil long. Milo, je ne sais pas si c'est propre à tous les chiens, vous allez pouvoir également me dire si vous êtes propriétaire d'un spitz. Quand il fait pipi, en fait, il en a un petit peu sur son pelage au niveau du ventre. Et c'est une odeur qui est assez forte. Autant l'odeur du chien, bon, c'est un chien, c'est normal. Mais l'odeur du pipi à moitié chaud mélangé au poil, c'est vraiment horrible. Du coup, parfois, j'ai des petites lingettes adaptées pour les chiens, bien sûr. Je nettoie un petit peu, mais ce n'est pas forcément suffisant. Donc, est-ce que vous avez des conseils ? J'ai essayé de couper un petit peu les poils autour, mais ce n'est pas forcément suffisant. Je vais aller voir un toiletteur bientôt pour me renseigner un petit peu. Peut-être d'ici là, j'aurai également eu vos retours. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu également vos conseils concernant l'entretien du spitz et notamment sur le pelage du ventre. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu sur tous les éléments forts de l'adoption de mon chien. Bien sûr, tout est différent selon le chien, selon vous-même, la personne que vous êtes, selon l'éleveur, selon l'éducation qu'il a eue les premiers mois. C'est propre au chien, chacun a ses difficultés, chacun a ses avantages. Le chien est différent également, il a une personnalité qui va différer d'un autre spitz. Il m'apporte quand même une présence extraordinaire, un amour également. Alors moi, il faut savoir que Milo n'est pas très câlin, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir sur moi, se poser sur moi. Parfois, quand je regarde la télé, il vient se coller à moi et pose sa tête, mais ce n'est pas le chien le plus câlin, même si on essaye d'y travailler, parce que j'aboue que j'aime bien quand même lui faire des petits câlins. Parfois, je le prends dans mes bras, mais il ne va pas y rester 10 ans. Alors je pense que beaucoup de chiens font ça aussi, mais beaucoup font des câlins également. Après, ça dépendra vraiment de sa personnalité. Si jamais je n'ai pas répondu à toutes vos interrogations, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour tous ceux qui ont des spitz ou même d'autres chiens, n'hésitez pas à nous donner vos conseils également, parce qu'on débute malgré tout. Moi, ça ne fait que 10 mois, enfin Milo a que 10 mois, donc ça ne fait pas énormément de temps non plus qu'il est avec moi. Donc je prends tous les conseils encore sur l'éducation, sur l'entretien, sur tout, tout, tout. Moi, je suis très ouverte. Je ne pense pas faire tout parfaitement, donc c'est normal, on peut s'améliorer. En tout cas, si vous avez d'autres choses à me dire ou d'autres conseils, je vous écoute en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, ça change un petit peu du coup, puisque c'est totalement différent. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup sur ma chaîne, des comme celle-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à aimer la vidéo, et puis je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501